... de l'Assemblée nationale à Québec. On vous avait mentionné que Pascal Bérubé devait être avec nous en entrevue dans ce bulletin. Or, il s'est désisté au cours des dernières minutes, Claudie. Et on vient d'apprendre que le député de Matan-Mathapédia est visé par une enquête de la commissaire à l'éthique. Oui, la commissaire à la déontologie et à l'éthique, il aurait contrevenu, selon une plainte qui a été déposée à l'article 36 du Code de déontologie, dis-je bien. La plainte, initialement, a été déposée par le député caquiste Mario Laframboise relativement à un courriel qui a été envoyé lors de l'élection partielle dans Jean-Talon, donc dans les derniers jours. Pascal Bérubé a utilisé une adresse de l'Assemblée nationale pour envoyer un courriel à des militants pour leur demander de venir prêter main-forte lors de cette élection partielle. Ce n'est pas permis, selon le Code de déontologie, d'utiliser le courriel de l'Assemblée nationale. Lorsque ça avait été le cas, Pascal Bérubé avait réagi, Raymond avait dit d'abord que c'était ridicule parce qu'il n'avait qu'une seule adresse courriel, et ça depuis toujours. Puis, il s'était finalement excusé, avait dit que c'était son erreur et avait utilisé une adresse du Parti québécois pour refaire l'envoi. Toujours est-il que la plainte, elle a été déposée officiellement par Mario Laframboise. Et là, maintenant, on apprend que la commissaire à l'éthique et à la déontologie va mener une enquête. Ça vient tout juste de sortir. Évidemment, comme c'est toujours le cas, la commissaire à l'éthique et à la déontologie ne fait pas de commentaires supplémentaires lorsqu'il y a enquête. Même chose du côté du député de Matapédia, Pascal Bérubé, qui nous a dit qu'il ne ferait pas de commentaires non plus. C'est à suivre. Merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie. Merci. Merci.